On parle de monnaie, on parle d'argent. Tu as vécu quelque chose quand même d'assez particulier. Toi, tu t'es fait saisir ton compte en banque. Oui, je peux. Est-ce que tu veux en parler un peu? Parce que nous, on a eu... Je vais vous raconter. C'est un peu initiatique pour moi. Je pense que pour les gens, ça peut l'être aussi. Vous aviez déjà eu les camionneurs. On a eu les camionneurs, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu une situation semblable. Ça faisait beaucoup écho quand j'ai entendu ton histoire. Elle a été beaucoup partagée ici au Québec, cette histoire-là. Il y avait une petite vidéo de deux minutes. Elle a été très virale au Québec parce qu'on a un petit peu tous eu une grande désillusion par rapport à ceux qui contrôlent notre argent. Nous, on ne pensait pas que ça se pouvait. Là, finalement, on fait comme « Ah, ok, ils peuvent saisir mon compte en banque juste parce que j'ai donné 20$ à un camionneur qui ne peut plus travailler. » Donc, oui, je serais curieuse d'entendre ce que tu as vécu. Oui, en fait, Carole, mon épouse, elle est universitaire. Elle est chercheure. Elle était au conseil de fac. Elle a un poste important où elle était promise à une belle carrière de professeur à l'université. Donc, c'était un peu compliqué de la foutre dehors comme ça, d'un coup de pied au cul, parce que politiquement, c'était plus difficile que pour quelqu'un qui est balayeur. Ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. Et donc, ils ont tardé, d'autant plus qu'on a négocié. C'est-à-dire, Carole a dit « Écoutez, moi, je me fais un test tous les jours, si vous voulez. Ça va ? Je viens, je fais un test tous les jours, mais je ne me vaccinerai pas. » Et ils ont dit « Ah, non, non, ce n'est pas pareil. » Mais c'est quoi l'enjeu ? Si c'est de protéger les patients, moi, je vais faire comme ça. C'est même plus efficace, en vrai. Ils ont dit non. Donc après, elle leur a dit « Bon, d'accord, faites un papier, comme quoi vous prendrez en charge les effets secondaires. » Vous signez là, c'est vous qui prendrez en charge financièrement, médicalement, etc. Les effets secondaires, si j'en ai, puisque vous m'obligez. Voilà. « Ah, non, 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 on ne peut pas faire ça, etc. » Bon, alors, vous n'êtes pas sûr de votre coup. Donc, moi, je n'y vais pas. Et donc, tout ça, ça a pris un petit mois. Et elle a reçu, finalement, sa lettre de suspension que mi-octobre. Et mi-octobre, elle reçoit ça. Et ça veut dire « Tu ne vas plus bosser, c'est fini. » Tu n'as plus de salaire, tu n'as plus de prestations sociales, tu ne cotises plus à la sécu, tu ne cotises plus à la retraite. Mais tu ne peux pas trouver un autre boulot parce que tu es encore salarié quand même. Donc, normalement, tu ne peux pas postuler à être serveur chez McDo, etc. Parce que tu as un contrat d'exclusivité avec l'assistance publique et avec l'université. Et puis, Carole, elle est universitaire. Normalement, il n'y avait pas d'obligation vaccinale chez les universitaires. Mais ils l'ont fait quand même, contre la loi. Et là, en même temps, ils ont dit « Au fait, il faut que vous nous remboursiez votre salaire du mois de septembre. » Parce qu'elle n'était pas supposée travailler à partir du 15 septembre, c'est ça ? Oui, mais elle avait bossé. Elle avait continué à bosser tous les jours et elle avait pointé qu'elle y était tous les jours, etc. Et ils avaient versé le salaire sur notre compte. Donc, ils ont dit « Il faut rembourser le salaire. » Elle dit « Non, le COVID n'a pas rétabli l'esclavage, que je sache. Elle a dû bosser. Vous n'avez qu'à l'empêcher de venir bosser ou ne pas verser le salaire. » Et puis, en France, on a un truc qui s'appelle « Les accusés réceptions. » Tu sais, c'est une lettre spéciale que tu envoies. Et c'est à partir de cette date-là. Et là, la date, c'était le 15 octobre. Ce n'était pas le 15 septembre. Donc, on a dit « Merde. » Puis bon, le temps se passe. Puis moi, je vais pour commander des bouquins à mon éditeur. Parce que quand je vends des bouquins moi-même, maintenant, je fais 4 euros de marge. Alors que sinon, je touche 1 euro par bouquin. Donc, je suis tenté de devenir vendeur de bouquins. Et donc, j'achète des bouquins. Et puis ensuite, je les emmène dans des conférences pour éventuellement ceux qui en auraient envie en vente direct. Et donc, je vais pour faire un virement. Et mon éditeur me dit « Non, ça ne passe pas. Ça ne marche pas, le virement. Il y a une erreur. » Je lui dis « C'est quoi ? » Je lui dis « Appelle ta banque. » Et la banque me dit « C'est l'administration française qui a bloqué votre compte en banque. » Parce qu'on a un conjoint, ma femme et moi, en fait. Elle a bloqué le compte de votre femme et votre compte. Et donc, vous ne pouvez plus vous en servir. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut payer. J'appelle mon avocat. Il me dit « Ben, il faut faire quoi ? » Il faut payer. Je lui dis « Non, je ne paierai pas. » Mais dans le fond, il voulait que vous payez. Il fallait rembourser une partie de l'argent qui était dans le compte, c'est ça. Rembourser mon salaire, en fait. Enfin, le salaire de Carole. Je lui dis « Non, je ne paierai pas. » Donc, on avait commencé à vivre avec du cash. Et puis, au bout de trois mois, on a reçu une petite lettre en disant « Merci, vous avez résolu votre problème avec l'administration. Votre compte est à nouveau disponible. » Et en fait, on a vérifié. Ils avaient pris l'argent directement sur le compte en banque. Et ils s'étaient servis. Ouais. Donc là, tu comprends, en fait. Ton argent n'est pas ton argent. Et c'est un des trucs à bien, bien comprendre dans ce qui se passe là. Et aujourd'hui, on est officiellement en France à 9,5% d'inflation. En vrai, on est probablement à 19, 25% d'inflation. Donc, de toute manière, ton argent est en train d'être détruit à vitesse accélérée. Ton épargne et tout ça. En France, tout le monde a un peu d'argent de côté pour ses enfants, pour sa retraite, etc. Il est en train d'être détruit à toute vitesse. Donc, tu n'as pas le choix. Tu peux demander des conseils d'optimisation financière à des gens. Ils vont te dire d'acheter du bitcoin, d'acheter de l'or, etc. Tu ne peux plus acheter du rouble. En France, c'est interdit. Moi, je me suis renseigné. Tu ne peux pas acheter du rouble. Et donc, il n'y a pas de bon choix. Le seul bon choix, c'est qu'il faut sortir de ce système de merde et remettre en circulation son argent. Son argent, il doit nourrir directement des choses efficaces à faire transformer le monde. Est-ce que tu as un recours pour l'argent qu'ils ont saisi ou il faut absolument que tu abandonnes? C'est en cours. Mais les procès en France, c'est peut-être dans 4 ans, dans 5 ans. C'est la même chose. Le système de justice aussi, tous les systèmes ne sont pas là pour nous servir vraiment. On n'a pas ce sentiment. À ce moment-là, l'argent, il ne vaudra plus rien derrière. on n'a pas le temps. Oui. Oui. Merci.